Musique On arrive à la fin de l'été et forcément qui dit fin d'été dit mirabelle côté fruit. Bonjour Thibaut Leclerc. Bonjour. Effectivement, c'est le fruit de saison par excellence la mirabelle. D'abord, vous savez que je suis lorrain, donc c'est le fruit sacré par excellence la mirabelle. La mirabelle, alors la mirabelle, c'est le terroir le mieux adapté. C'est le duc René d'Anjou qui est devenu après duc de Lorraine au 15e siècle, qui nous a ramené la mirabelle. Et depuis, c'est un événement attendu parce que c'est un fruit assez unique. Alors la mirabelle commence à arriver autour du 15 août et c'est du 15 août au 15 septembre. Cette année, elle arrive un peu plus tard. Vous savez que c'est un fruit qui est très fragile, c'est-à-dire s'il y a un peu de pluie, s'il y a de la grêle, c'est des fruits qui sont très abîmés. Donc la mirabelle, il faut savoir en profiter quand on a la chance d'en trouver. Alors la mirabelle de Lorraine, elle est jaune, elle a des petites taches oranges, parfois une légère couche de blanc par-dessus. C'est la pruine qui la protège, c'est un gage de fraîcheur. C'est une pure merveille. Alors c'est un fruit excellent, fruit de bouche par excellence bien sûr, mais vous pouvez aussi l'utiliser en tarte. Elle va rendre beaucoup de jus. Donc faites attention à votre pâte quand vous allez faire vos tartes à la mirabelle. Vous pouvez en congeler pour en avoir tout le temps. Simplement quand vous la congelez, vous allez la nettoyer, enlever les noyaux et vous allez les ouvrir. D'ailleurs obligatoire pour enlever les noyaux, vous allez prendre un enlève-noyaux. Et là, vous les congelez, sauf que quand vous allez les cuisiner après, vous les cuisinez sans les décongeler, sinon elles deviennent noires. C'est moins appétissant, ça n'enlève pas le goût, mais c'est moins appétissant. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser en confiture aussi, vous pouvez l'utiliser en clafoutis. Mais comment est-ce qu'on va la choisir ? Est-ce qu'on va choisir les fruits fermes ou déjà un petit peu mous ? Ah non, non, non. À partir du moment où ils sont mous, ça veut dire qu'ils sont en train de passer. Il faut les utiliser là, soit pour les confitures, soit, mais ce n'est pas le sujet ici, pour faire de l'eau de vie. Il faut les choisir bien fermes. Il faut les choisir si possible avec la petite bruine blanche. Plus on est prêt à la région de production, mieux c'est. Et comment est-ce qu'on la conserve et combien de temps ? Si vous la congelez, vous pouvez la garder un an sans problème. Et puis sinon, vous pouvez la garder dans votre cuisine à l'air libre. Et là, elle va se garder trois jours. Eh bien, merci Thibault Leclerc. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le site terroirdechef.com pour retrouver tout ce qu'il faut savoir sur la Mirabelle. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada